C'est une joie pour moi de vous accueillir à nouveau dans l'émission Karoka présentée par Chris Nkoma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'aimerais encore une fois partager des passages bibliques qui mentionnent combien il est d'une grande valeur de commencer la journée avec « Je suis ». Il y a une parole dans Psalm 143, verset 8, dont j'aime surtout le début. Il est écrit dans la version Louis II « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». Dans la version anglaise, il est écrit « Que le matin annonce ta bonté ». J'ai beaucoup aimé ce commencement « Que le matin annonce ta bonté ». Ce qui signifie que le matin apporte la bonté de Dieu. À chaque fois que l'on parle du matin, je ne vois que la bonté de Dieu. Mais crédit dernier, je me suis également entretenu avec vous sur les paroles puissantes du psaume 92, verset 2, où il est écrit « T'annoncer le matin ta bonté ». Cela veut dire que vous devez annoncer la bonté de Dieu dès le matin, annoncer sa grandeur, son amour, comment Dieu pardonne nos offenses, qui ne nous traite pas selon nos faiblesses. Car si Dieu nous traitait selon nos faiblesses, nous ne bénéficierons que d'aussi peu de choses. Aujourd'hui, nous serions sous la malédiction. Il a ôté toute malédiction, il a manifesté de la patience envers nous, à l'état du parent qui manifeste de la patience envers son enfant qui n'est pas encore au courant de beaucoup de réalité. Telle est la façon dont je suis manifeste de la patience envers ses enfants. J'aime vraiment cette parole. J'aime cette parole qui dit « Que le matin apporte ». « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Voilà ce que nous dit le verset. Voilà ce que j'aimerais que tu comprennes, que tu dois entendre la bonté de Dieu chaque matin. Comment entendras-tu la bonté de Dieu dès le matin ? Tu ne l'entends pas à la fois. Tu l'entends dans ton cœur, en méditant sur son amour, en méditant sur la rédemption du péché qu'il nous a accordé et sur l'occasion de nous répentir, qui nous présente tous les jours. La bonté de Dieu demeure à jamais. Chaque fois dès le matin, dis quelque chose à Dieu. Pour nos auditeurs, il est préférable d'annoncer la bonté de Dieu dès le matin et de s'adresser à lui. Aucune personne réveillée ne peut se lever le matin et quitter la maison sans s'acquitter de cette pratique. C'est important de quitter la maison après avoir prié. Son monde est plein de pièges, de démons, de mauvais esprits. Toutefois, quand commence sa journée avec Je suis, il te précède. A l'intention de ceux qui préparent la journée le matin en prière, sachez que Je suis a déjà érigé un chemin pour toute cette journée au même instant. Dès le matin, si tu m'écoutes le matin, j'aimerais te dire que Je suis a déjà préparé toute ta journée. Cela ne voudrait pas dire que tu ne peux pas rencontrer de difficultés, mais quand bien même tu as rencontré, tu prendras conscience qu'il est avec toi. Tel est mon souhait quotidien pour tous ceux qui me suivent. Commence ta journée avec Je suis et en cas de difficulté, retiens que Je suis est toujours présent à tes côtés. Il a commencé la journée avec toi. Quiconque s'approche de Je suis ne peut être rejeté. C'est impossible. Il faut cependant savoir ce qui touche le plus son cœur. Quand tu annonces sa bonté et sa puissance, cela le touche profondément. Voici ce que j'aimerais que nous comprenions aujourd'hui. Fais-moi entendre ta bonté dès le matin. Comment pries-tu le matin ? Il y a des gens qui ne prient pas le matin, qui quittent la maison sans prier. Non, j'aimerais te supplier de prier. Car quand tu pries, il y a des plans qui sont détruits. Ce que la plupart d'entre vous ignorent, et que je vous le rappelle toujours, c'est qu'au cours de la nuit, tout le temps que tu dormais, des plans étaient échafaudés à ton insu dans le monde spirituel invisible. Nous avons des ennemis qui ne dorment jamais, qui ont l'objectif de nous piéger, de nous éloigner de « je suis », des plans pour nous pousser à nous lamenter, à désespérer. Ce sont des démons déjà vaincus, et durant ta prière, tu obtiens la victoire pour cette même journée. Une victoire, comme je vous le dis souvent, ne se manifeste pas à la fin de la journée, mais elle se manifeste dès le matin. Apprends alors à annoncer à Dieu, « Je veux voir ta bonté, je veux entendre ta bonté dès le matin. » Car il faut savoir que chaque matin annonce la bonté de « je suis », mais il t'appartient de la recevoir par la foi. Nous en arrivons à présent à la deuxième partie consacrée à l'enseignement, et poursuivons le thème que j'ai intitulé « Quelles sont tes priorités ? » J'aimerais vraiment réveiller les enfants de Dieu afin de valoriser les priorités de « je suis ». Et je vous disais qu'au cours de leur prière, les enfants de Dieu accordent peu d'importance au sang de Jésus, mis au don que Dieu a fait pour nous en offrant son fils unique, Jésus-Christ, au point où, lorsque nous invitons les gens à louer Dieu lors des sessions de prière, on trouve que les gens disent « Dieu, je te loue pour le travail que tu m'as accordé, merci pour la voiture, merci pour la maison, merci pour la femme, merci pour le mari, merci pour les enfants, merci parce que j'ai décroché le contrat, etc. » Mais les gens ne rendent grâce que pour les choses terrestres, qui pourtant expirent. Chaque chose a une fin. Tu rends grâce pour des choses qui ne durent que pour peu de temps. Il est bon de remercier Dieu pour le travail que tu as obtenu, car c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu as obtenu un travail au travers d'une bonne voie, c'est que Dieu te l'a octroyé. Si tu as obtenu un enfant, c'est Dieu qui te l'a donné, car il y en a qui éprouvent des difficultés à en bénéficier. Toutefois, quelque bien que tu possèdes, peu importe sa forme spirituelle ou pas, tangible ou intangible, matérielle, rend grâce et il en va de même pour le travail que tu as obtenu. C'est plutôt une erreur de ne pas le faire. Comprenez-moi bien, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas rendre grâce pour cela. Il faut au contraire rendre grâce avec intensité, rendre toujours grâce pour l'air disponible que nous respirons. Comme tu m'entends toujours, cela veut dire que tes oreilles fonctionnent toujours. Rends grâce pour cela, car il y a des gens qui n'entendent pas et qui ne voient pas. Toutefois, j'aimerais que nous comprenions qu'il y a bien d'autres choses qui avaient plus de valeur que tout cela. Il faut d'abord rendre grâce pour la chose la plus importante que Dieu a faite au monde en offrant son Fils unique, Jésus-Christ. Durant mes actions de grâce, j'essaie toujours de rappeler à mon âme qu'elle ne doit jamais oublier de rendre grâce pour ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il faut accorder la priorité au sang de Jésus. Nous y sommes déjà accoutumés en tant qu'enfant de Dieu à tel enseigne que cette réalité semble ne plus nous affecter et n'est que rarement mentionnée dans nos prières. Tu peux rendre grâce pour l'accident dont tu es sorti, sain et sauf, et ne pas te souvenir de lui rendre grâce pour la chose la plus importante qu'il a faite, à savoir le don de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je vous disais en passant que j'aimerais vous montrer ce verset où Jésus-Christ lui-même a dit qu'à chaque fois que nous assemblons à deux ou à trois enfants de Dieu en tant qu'Église, rappelez-vous toujours, comme Paul leur a rappelé du reste, que chaque fois qu'ils se réunissent pour la Sainte Seine, afin de partager le pain et le vin, ils doivent toujours se rémembrer de la mort de Jésus. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. J'aimerais que vous notiez quelque part sur le verset. À vous, pasteurs qui me suivez, appliquez surtout ce verset. Il est difficile de le faire aujourd'hui, étant donné que la Sainte Seine n'est pas systématiquement célébrée tous les dimanches dans la plupart des Églises. Pourquoi? À mon avis, ce n'est pas un manque de moyens parce que cette pratique requiert des moyens financiers exigeants pour ce qui a trait à la préparation des pains et des boissons. Normalement, cela devrait se faire à chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est ce que Jésus nous a recommandé. Faites-le chaque fois que vous vous réunissiez. Et cela nous concerne aussi aujourd'hui. C'est ce que Paul est en train de le rappeler. Il a dit, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, qui est ici le vin, vous annoncez la mort du Seigneur. » Il est écrit ici « La mort du Seigneur jusqu'à ce que Jésus vienne. » Autrement dit, nous devons toujours nous rappeler de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Aussi, à chaque fois que tu rends grâce, souviens-toi de la mort de Jésus. C'est important de te rappeler de la mort de Jésus. N'oublie pas de rendre grâce pour la mort de Jésus. N'oublie pas de rendre grâce pour ce qui s'est passé sur la croix, car c'est là que nous avons trouvé notre salut. Si tu as l'habitude de rendre grâce pour la guérison du cancer, du sida ou de n'importe quelle autre guérison obtenue, son miracle a eu lieu grâce à l'œuvre de la croix. La parole de Dieu nous dit que par ces maîtrisos, nous sommes guéris. Sache alors que la guérison a été obtenue sur la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, il a porté sur lui tous nos péchés. Pour tous les péchés que tu as commis, tu as déjà été pardonné si tu t'es répenti. Tous tes péchés te sont pardonnés grâce à l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. J'aimerais que vous compreniez que c'est par là que tout commence. Dans le temple de Dieu, la première chose que les sacrificateurs devaient faire avant de se diriger vers le lieu saint et le lieu très saint, ils commençaient par l'endroit appelé hôtel. C'est à cet hôtel qu'ils offraient leur sacrifice et le sang était versé, ce qui était le symbole de la croix. Telle est la première chose à faire avant d'entrer vers la gloire de Dieu. Accordons la priorité à l'œuvre que Jésus a faite sur la croix. Priorisons l'œuvre que Dieu a posée en offrant pour nous sur la croix, la chose la plus chère pour lui. Quand finalement tu rends grâce pour la croix, en le remerciant pour ce que Jésus a fait, tu fais une prière puissante aux yeux de Jésus. Si Dieu le permet, nous allons continuer demain. Je vous souhaite tous une excellente journée.